Diversité du monde microbien Les microbes Les protozoaires, cellules eukaryotes Les bactéries, cellules prokaryotes Les champignons Les virus Les microbes pathogènes La défense de l'organisme Immunité non spécifique.immunité naturelle Les barrières naturelles Barrière mécanique Barrière chimique Réaction inflammatoire Douleur Chaleur Gonflement Rougeur La phagocytose Adhésion Absorption ingestion Digestion Immunité spécifique La spécificité de l'immunité acquise La diversité de l'immunité Le transfert de l'immunité acquise L'immunité à une mémoire La vaccination et la sérothérapie La sérothérapie La vaccination Comparaison, vaccination ou sérothérapie La nutrition minérale, l'absorption et la transpiration Organisation de la plante verte, racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits L'absorption d'eau Mise en évidence de l'absorption d'eau Mesures de l'absorption d'eau Structure responsable de l'absorption d'eau Par quelles zones se fait l'absorption de l'eau Organisation d'un poêle absorbant Mécanisme d'absorption d'eau Mise en évidence des échanges cellulaires Cellule isotonique L'isotonie Cellule turgescente Turgescence Cellule plasmolysée Plasmolyse La loi d'osmose Hypertonique L'hypotonique L'isotonique La conduction latérale ou horizontale La transpiration Mise en évidence de la transpiration Structure responsable de la transpiration Relation entre la transpiration et l'absorption d'eau Les facteurs qui influencent la transpiration Expérience de Halle, la poussée radiculaire La conduction de l'eau dans la plante Introduction Mise en évidence de la conduction Mise en évidence des vaisseaux conducteurs de la sève brute Vaisseaux conducteurs de sève brute ou xylem Conduction verticale La nutrition minérale, les besoins de la plante verte en sel minéraux Les besoins de la plante verte en sel minéraux Les besoins quantitatifs en sel minéraux Les besoins qualitatifs en sel minéraux Besoins des plantes vertes en sel minéraux Méthode analytique Besoins qualitatifs des plantes en sel minéraux Macro-élément Micro-élément ou oligo-élément Mise au point d'un milieu synthétique complet Culture d'une plante sur différents milieux synthétiques Rôles des engrais dans la vie de la plante Courbes de croissance Zone de déficience Zone d'optimum ou maximum Zone de toxicité Amélioration de la production végétale La nutrition carbonée La photolyse de l'eau Rôles du CO2 Les échanges gazeux Rôles de la chlorophylle La photosynthèse Rôles de la lumière dans la photosynthèse Leçon 1. La matière organique dans la plante verte Mise en évidence de la présence de l'amidon dans la pomme de terre La présence de l'amidon dans une feuille Leçon 2. Les conditions de la photosynthèse Chlorophylle Lumière Dioxide de carbone Leçon 3. Rôles de la lumière et la chlorophylle Mise en évidence du rôle de la lumière dans la synthèse de la matière organique Mise en évidence du rôle de la chlorophylle dans la photosynthèse Spectre d'absorption et spectre d'action Leçon 4. Les échanges gazeux photosynthétiques Mise en évidence de l'absorption de CO2 au cours de la photosynthèse Origine de l'oxygène dégagé au cours de la photosynthèse La photolyse de l'eau, phase claire Les échanges gazeux photosynthétiques Leçon 5. Mécanisme et bilan de la photosynthèse La phase lumineuse ou photochimique La phase sombre Bilan de la photosynthèse Les produits de la photosynthèse La multiplication végétative Technique de la multiplication végétative Greffage Le marcotage Bouturage Culture en vitro Co8 On Sous-titrage rings La uffed isations Bio 口